La course de Vendée Globe, c'est une course qui va faire presque le tour du monde. Les navigateurs qui sont sur le bateau, ils sont seuls, ils n'ont pas d'insistance. Ils doivent venir du sable d'Olonne et contourner l'Antarctique et revenir. Ils sont plusieurs surtout, ils sont 28 et c'est très difficile. C'est une course qui fait pratiquement 43 000 kilomètres, qui est solitaire. Les bateaux n'ont pas de moteur mais qui ont des voiles. Les bateaux n'ont qu'une seule coque, ils font presque le tour du monde. Ils passent en bas de l'Italie, ils passent en dessous de l'Amérique. On dit que c'est une course parce que surtout qu'en même temps que difficile, on doit être très fiers de nous quand on revient en premier en France. Surtout que c'est super long, il y a eu 4 mois, elle nous avait dit la maîtresse. Entre 3 et 4 mois. La course du Vendée Globe va nous entraîner dans une série d'émissions formidables à suivre sur Bloom la radio des enfants. C'est aux côtés des élèves de CM1, de l'école Louise Michel à Montreuil, que nous allons suivre cette aventure. La course a été créée en 1989. Elle se déroule tous les 4 ans et parcourt effectivement 43 000 kilomètres. Pour te faire une idée, la circonférence de la Terre, c'est 40 075 kilomètres. Le départ de la course se fait au Sable d'Olonne, en Vendée. Les bateaux doivent revenir à leur point de départ pour passer la ligne d'arrivée. À ce jour, le record du temps de course est détenu par François Gabart, un Français qui a réalisé le parcours en 78 jours, 2 heures, 16 minutes et 40 secondes. C'est une course d'endurance très difficile, en solitaire et sans escale. En cas de maladie ou de problème avec le bateau, le skipper devra se débrouiller seul. Il est même interdit de mettre un pied à terre. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Everest des mers. C'est une aventure formidable et un exploit sportif unique que s'apprêtent à faire les navigateurs. La course n'est pas sans danger et deux navigateurs ont disparu en mer en 1992 et en 1996. Chaque année, les organisateurs essayent d'améliorer les conditions de sécurité en balisant par exemple la course dans le passage de l'Antarctique. Et puis les navigateurs sont aussi très solidaires. Par le passé, des navigateurs ont déjà décidé d'interrompre la course et de modifier leur trajet pour aller sauver un autre skipper. En 1996, Pete Goss a ainsi secouru Raphaël Dinelli. Dans une tempête dans l'océan Indien, il a fait demi-tour et a affronté pendant deux jours des vents de force d'ouragan avant de trouver et de secourir Dinelli, qui était réfugié dans un canot depuis le naufrage de son bateau. Pete Goss a reçu le prix du navigateur de l'année pour cette action héroïque. En 2008, c'est Vincent Rioux, vainqueur du précédent Vendée Globe, qui se déroute pour porter secours à Jean Le Cam, qui vient de chavirer. Lors de la manœuvre de sauvetage, il casse un morceau de son bateau et malgré une réparation de fortune, il est forcé d'arrêter peu après le Cap Horn. Il abandonne, mais il finit officiellement classé 3e ex-aequo, puisque son abandon est dû au sauvetage. Il recevra même la Légion d'honneur. Le sauvetage d'un concurrent est le seul cas d'urgence autorisé pour laisser quelqu'un monter à bord. Cette année, les skippers sont finalement 29 au départ. 15 d'entre eux ont déjà fait la course, dont le vainqueur de l'édition 2004-2005, Vincent Rioux. 14 de nouveaux et 10 nationalités sont représentées. Leurs bateaux sont des Imoca 60. Il s'agit de bateaux monocoques de 60 pieds de long. C'est 18,28 mètres. Pas énorme pour y passer 4 mois. Ce sont des bateaux à voile, pas de moteur pour les aider. Il va falloir compter sur une météo et des vents cléments. C'est parti pour une belle aventure à suivre avec notre série d'émissions. Nous y parlerons des skippers, de leur motivation, du parcours incroyable de la course, du premier tour du monde réalisé par Magellan, des conditions de vie sur le bateau, de la difficulté de naviguer en eau glacée, du tour du monde en 80 jours de Jules Verne et bien d'autres surprises à découvrir sur notre série d'émissions que nous consacrerons à la course. Alors monte à bord et suis-nous ! La semaine prochaine, nous irons interroger les skippers. A bientôt sur Bloom, la radio des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada